En ce moment, je ne sais pas, j'ai l'impression, tu vois le match contre un, je sais qu'on a fait un, j'ai vu le match, je sais qu'on a fait un match qui n'était pas à un autre niveau, par contre, il y a un décalage de ouf, quand tu lis les commentaires des gens, et quand tu vois ce qu'ils te disent, franchement, je n'aurais pas vu le match, j'aurais juste lu les commentaires, j'aurais eu l'impression qu'on s'est pris 5-0, tu vois. Donc, oui, on a encore beaucoup de choses à gauler, mais ce n'est pas quelque chose qui, de toute façon, allait se faire en trois matchs seulement, déjà, je vois que dans nos moments, on a encore un peu les mêmes travers que l'an dernier, dans le sens où on fait, on va dire, en gros, une mi-temps sur deux, mais dans la mauvaise mi-temps qu'on fait, on est quand même bien plus solide que ce qu'on faisait l'an dernier. Toi, tu trouves l'OL, finalement, plus rassurant que ces dernières semaines, je parle de la saison dernière ? Ah, mais oui, mais pour moi, oui. Je ne dis pas qu'on est au top, loin de là. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à régler, loin de là aussi. Je dis juste que l'an dernier, par exemple, ce match contre 1, c'est un coup où on prenait le 2-0 à la fin du match, tu vois, on ne mettait pas le 1-1. Et ça, les gens, ils oublient un peu qu'on voulait gagner contre les petites équipes. Bon, on n'a pas fait un carton plein, mais pour l'instant, on est à 7 points sur 9, avec possibilité de 3 points en plus, tu vois, un match de retard. Il ne faut pas, tu vois, il ne faut pas tout non plus jeter. Il ne faut pas commencer à cracher comme si on était en fin de saison à la troisième journée et qu'il restait tout le match. On a fait un nul, OK, on a fait un nul. Mais pour l'instant, on a zéro défaite. On a pris 7 points. On a un match de retard. Et les prochains qui arrivent, c'est Auxerre, Lorient et Angers. Donc, on a aussi la possibilité de se garder en points, même si on ne joue pas au top de notre forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !